salut à tous et à toutes c'est panics j'espère que vous allez bien alors on se retrouve sur mode et on est au msr en zone de largage alors je tenais tout d'abord avant tout à vous remercier pour les 3000 abonnés c'est vraiment un truc de dingue je me dépêche parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps dans cette vidéo et je vous remercie à tous pour vos feedbacks pour vos commentaires qui me permettent de m'améliorer et aussi pour vos likes pour votre soutien tout simplement pour vos messages que vous m'envoyez ça me fait vraiment vraiment plaisir je prends ça c'est la meilleure lecture que j'ai jamais fait de ma vie c'est de lire tout simplement votre message pas de plus grand plaisir et je vous remercie énormément pour tout ça donc donc voilà alors c'est un roi to snipe épisode 7 c'est à dire que c'est un récapitulatif de tous les rois to snipe donc tout simplement un test de tous les snipers que j'avais fait et là je vous dis un petit peu quels sont les meilleurs snipers je refais un nouvel avis un peu plus frais etc et être un petit peu peut-être plus précis vous mettre un petit peu les classes que j'utiliserai avec ce genre d'arme c'est pourquoi je vais pas acheter ma classe avec le MSR parce que c'est un petit peu inutile et voilà donc on va commencer d'abord par le barrette alors le barrette c'est un sniper qui est très lent il faut tout d'abord savoir ça et surtout aussi ce qui est plutôt bien pour les gens qui me suivent c'est qu'il est bien pour les débutants c'est à dire que c'est vraiment un sniper qui est facile pour ajuster qui est facile pour faire des scopes des dragscopes franchement je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus facile à matriser à ce niveau là c'est peut-être une impression mais en tout cas je vous le recommande pour tous les débutants et puis les 50 aussi qui est bien pour les débutants mais ça on en reparle après donc il est lourd effectivement et je vous recommande un petit peu peut-être de jouer un peu plus tactique avec c'est à dire d'être un petit peu plus en recul faire plus des spawn traps en domination ou du genre de choses par contre une chose qu'il va rajouter c'est que il ya beaucoup de gens qui se plaignent parce que ils ont fait une quoi de fil moche à cause de sprayer avec ce qu'on a un petit peu tendance à sprayer avec et c'est vrai que c'est pas très bien donc dans ce cas je vous conseillerais pendant les 50 et comme atout je vous conseillerais plutôt le tireur d'élite c'est tout simplement parce que justement si vous restez un peu en recul ce sera plus pratique que visée solide visée solide d'ailleurs je n'ai pas du tout nouveau pour tous ceux qui se posent la question et ceux qui me diront dans les commentaires qu'il innove j'aurais peut-être même envie de vous bloquer franchement parce que c'est une connerie de dire ça voilà donc le barrette aussi je vous le recommande avec indétectable tout simplement parce que vous avez 15 balles ce que je vous recommande aussi avec le chargeur de grande capacité et pas vraiment d'autres accessoires intéressants sur les snipers à part le zoom ajustable seulement sur certains snipers je vous recommande donc indétectable parce que ça peut tout simplement vous bloquer pour une voab un kill streak qui vous tue alors que vous avez tour de passe passe et que vous avez 15 balles vous pouvez très bien vous poser un moment où vous êtes tranquille vous pouvez très bien vous poser et puis recharger ça prend 5 secondes et après repartir ou alors aussi pendant une feeds c'est vrai que si vous faites super un kill streak c'est vraiment très rageant voilà donc après je vous recommanderais concentration et pas vitesse parce que tout simplement que vous êtes lent avec il n'y a pas besoin forcément d'être un petit peu plus rapide il n'y a pas d'une grande différence avec vitesse et et voilà franchement c'est pas un atout je vous conseille et puis comme je vous l'ai dit si vous restez en recul vous n'avez pas forcément besoin de vitesse ou plus de concentration qui est vraiment un tout très utile alors après le msr c'est un snipe qui est beaucoup plus polyvalent c'est à dire qu'il peut faire un petit peu comme le barrette c'est à dire rester en recul mais il peut très bien faire du quiscope en rush c'est à dire que je pense préférer un peu des gameplay ou msr je sais pas après et il est aussi pratique parce qu'il est rapide avec son verrou il est plus rapide que le que le s118 mais par contre il est un petit peu plus long que le as50 mais ça on en reparle après aussi comme vous l'avez dit donc je vous recommande après aussi concentration ou vitesse comme comme vous l'avez dit il est polyvalent donc il y a deux joueurs si vous voulez un peu plus rocher je conseillerais plutôt une vitesse même si concentration toujours pratique même en rush toujours pratique et puis encore le chargeur d'une capacité ce qu'avec 5 balles c'est vraiment pas suffisant et cette balle c'est toujours pas suffisant donc utiliser tour de passe passe pour recharger rapidement et voilà j'ai pas d'autres conseils à vous donner sur cette arme comme vous l'avez dit vous pouvez très bien rocher mais par contre pour ce qui est du rush sur le début de partie je vous recommanderais plus ah oui quand je dis rush attention photo il faut rocher intelligemment c'est à dire vous pouvez pas non plus aller complètement foncé dans le tas il faut un petit peu regarder les trucs qui vous protègent les voitures etc c'est un bon conseil vous donne pour pouvoir faire réaliser des meilleurs corps et des meilleurs fils d'ailleurs je ferai un commentaire est un peu plus élaboré à propos de comment faire des bons scores donc le as50 non je parlais du s118 d'abord alors le proche avec les 118 c'est vraiment un pur bonheur ce qui est vraiment très rapide là je vous conseillerais plutôt marathon et visée solide pro alors bon j'ai oublié de le préciser mais je peux aussi vous conseiller visée solide pro sur le msr donc ceux qui disent que c'est nous ça veut rien dire c'est un peu stupide et donc je vous conseille visée solide pro pour l18 avec marathon et puis la compétence vitesse comme ça vous pouvez vraiment rocher comme un dingue au début puis il ya moyen de fil surtout au début toujours un petit peu groupe et aller au bon endroit et voilà après comme je le dis il est lent entre chaque tir ça c'est vraiment dommage dans ce cas je vous recommande de tout simplement utiliser une fois au début de la partie et puis après vous changer d'armes simplement et purement donc après l'as50 qui est aussi lent que le barrette mais qui est aussi facile que le barrette il a aussi un scope pas assez facilement que scopes vous utilisez une bonne association avec et vous conseille accessoires avec zone dommage avec zoom ajustable et le chargeur de capacité ce que 5 balles c'est pas suffisant et je vous conseillerais après tour de passe passe et tireur de hit mais en même temps il est assez polyvalent donc vous pouvez aussi utiliser comme le msr un petit peu même s'il est un peu lent vous pouvez l'utiliser pour faire des visées solides et faire un peu du fil un peu en rush mais bien entendu c'est un peu de rester en recul c'est mon conseil après vous pouvez aussi utiliser tirant d'élite qui est aussi un bon atout et voilà donc comme je vous ai dit je pense que l'as50 ça suffit il est un petit loquet c'est à dire qu'il tire vraiment pas en semi automatique comme le barrette mais il est beaucoup plus rapide que le msr et le s118 ça c'est vrai qu'il est beaucoup plus rapide et il est vraiment personnellement j'apprécie particulièrement ce sniper pour tout ce qui est feed et shot entendu certaines personnes vont me dire le rsa et ça c'est beaucoup mieux mais je trouve pas ça très joli avec un sas c'est à dire que je sais pas je trouve ça facile c'est comme le mk14 je trouve que c'est à moins de mérite de faire ça avec ça après certaines personnes je trouve ça dommage d'ailleurs trouve qu'une quad feed reste une quad feed même d'emporté l'arme c'est un peu dommage mais voilà donc le rsa ss c'est un sniper que je vous recommanderais pour les gens qui jouent encore plus que le dragon off et pour les gens qui veulent faire des feeds et shots parce que tout simplement qu'ils one shot dans la tête et qu'ils one shot pas forcément encore donc c'est vrai que ça peut être un petit peu pratique si jamais vous ratez votre tir et vous tirez dans le torse au moins vous one shotez pas et vous pouvez quand même faire votre triple feed et shot ou plus on sait jamais et puis le dragon off c'est à peu près la même chose sauf que les deux ont une vitesse assez rapide je t'ai un peu précisé et le rsa ss à quoi il a 20 balles je crois avec chargeur de grande capacité il en a 30 donc ça peut faire une petite mitraillette franchement après je vous conseillerais plutôt l'atout concentration et puis et puis voilà et sur le dragon off aussi je sais pas combien de balles il a du par contre mais il a un recul qui est vraiment beaucoup plus puissant donc je pourrais à la limite vous conseiller recul d'ailleurs sur le rsa ss aussi même s'il a un recul qui est très faible vous pouvez utiliser recul c'est vraiment pratique et puis voilà donc après les atouts je vous ferai afficher ma classe rsa ss sera la même chose pour dragon off mais franchement c'est pas une grande arme que je vous recommanderais pour le sniper tout simplement donc j'espère que cet épisode cette vidéo tout simplement ça plus j'ai été très rapide j'espère que j'aurai rien oublié au pire j'en ferai un commentaire donc voilà on n'oublie pas de mettre un j'aime de mettre des commentaires ça va m'aider à m'améliorer comme je vous l'ai dit j'apprécie vraiment vos feedbacks et moi je vous dis à la prochaine n'oubliez pas j'ai un page facebook et un twitter ciao ciao